Saren possède un vaisseau du nom de Sovereign, un cuirassé d'une taille inimaginable. Il émet une sorte de signal indétectable, mais bien réel. Il m'a chargé de retrouver la position du relais cosmodésique mu, perdu depuis des milliers d'années. Mon nom est Sovereign. Ce n'est pas un vaisseau de moissonneur que Saren a trouvé, c'est un moissonneur tout court. Nous sommes l'accomplissement, la fin de tout. Lors de notre retour à Sonic, nous assombrirons les cieux des morts. Vous ne pouvez échapper à votre destin. Vous existez avec notre permission et disparaîtrez par notre monde. Ils nous moissonnent, ils nous laissent évoluer jusqu'au niveau dont ils ont besoin et ils nous détruisent. Nous devons tout faire pour détruire ce centre, la base d'opération de Saren. Il a établi un centre de recherche ici. Nous avons transformé le générateur de notre vaisseau en une bombe de 20 kilotonnes. Sommaire, mais efficace. Merde. Les gètes ont eu l'effet. Artilleur, vous venez de repérer un transport de troupes qui s'irisent droit sur vous. Il est déjà là, il débarque ses troupes sur le site. Accrochez-vous artilleur, je reviens vous chercher. Négatif, c'est trop tard pour nous, ils sont trop nombreux. J'active la bombe. Bordel, qu'est-ce que vous foutez Williams ? Je vais me débrouiller pour que la bombe explose, quoi qu'il arrive. C'est fait commandant, allez chercher le lieutenant et fichez le camp ici. Négatif, on pourra se débrouiller. Retournez chercher Williams. Williams, contactez Joker et dites-lui de nous retrouver sur le site de la bombe. Oui, commandant, je... C'est la meilleure solution, et vous le savez, Ash. Désolée, Kaidan. Il fallait faire un choix. Je comprends, commandant. Je n'ai aucun regret. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous devons mettre fin aux agissements de Saren. Et puis, nous devons mettre fin aux agissements de Saren. Sous-titrage ST' 501 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 Mais Alenko était plus gradé que moi. C'est moi qui aurais dû mourir à sa place. Ashley, qu'est-ce que vous cherchez ? Vous pensez que devenir une martyr va réparer les fautes de votre grand-père ? Ça, c'est un coup bas. Ce qui est arrivé à votre grand-père est injuste, c'est vrai. Mais je ne veux pas perdre un bon soldat à cause de ça. Oui, commandant. Commandant, pardonnez-moi de vous interrompre, mais j'ai eu une idée. Je crois que la balise dans la base de sa reine est similaire à celle d'Eden Prime. Elle a peut-être ajouté des éléments manquants dans votre vision. Je peux vous aider à les assembler. Je ne laisserai plus personne me triturer l'esprit. Je commence à en avoir assez de cette histoire de vision. Je comprends votre répulsion, commandant. Mais la vision est en vous. Je souhaite simplement vous aider à l'interpréter. C'est peut-être notre seul moyen d'arrêter sa reine. On dirait que je n'ai pas le choix. Détendez-vous, commandant. Content. Détendez-vous, commandant. C'est parti. Détendez-vous, commandant. Non. Incroyable ! Je n'aurais jamais pensé que ces images puissent être aussi nettes, aussi vivantes ! Accordez-moi un instant pour me ressaisir. Nous n'avons pas le temps. Reprenez-vous et dites-moi ce que vous avez vu. C'est un appel de détresse. Un message envoyé dans tout l'Empire Protéen, en guise d'avertissement contre les moissonneurs. Mais il est arrivé trop tard. Et le canal ? J'ai vu d'autres images, des lieux, des endroits que j'ai vus dans mes recherches. Ilos ! Le canal est sur Ilos ! Voilà pourquoi sa reine cherchait le relais Mu. C'est le seul moyen de se rendre sur Ilos. Il faut aller sur Ilos. Vous n'y pensez pas ? Le relais Mu se trouve dans les systèmes Terminus. Les vaisseaux de l'Alliance ne sont pas les bienvenus là-bas, et les spectres non plus. Le canal est sur Ilos. C'est là que se rend sa reine. Et j'ai bien l'intention d'être là-bas pour l'accueillir. Sa reine mobilisera toute sa flotte autour d'Ilos. Vous n'atteindrez jamais le seul sort en fort. Il faut prévenir le conseil pour qu'il mette une flotte à... Désolée, le rite de communion est... épuisant. Je devrais aller à l'infirmerie pour me reposer un moment. Vous êtes sûre que ça vient du rite ? Moi je me sens bien. Votre rôle dans la communion est passif. C'est à moi de pénétrer votre esprit pour m'immerger dans vos pensées. Ce genre de choses est plus difficile qu'il n'y paraît. Les subconscients humains résistent instinctivement à cette intrusion, commandant. Une forte personnalité comme la vôtre rend la tâche encore plus difficile. Il me faut juste un peu de temps pour m'en remettre. Nous avons terminé. Rompez. Commandant, il y a une balise de transmission dans le coin. Je peux me connecter si vous voulez prévenir le conseil. Au sujet de Sovereign. Établissez la connexion, Joker. Je dois les prévenir. Tout de suite, commandant. Commandant Shepard, ravi d'apprendre que votre mission sur Virmir a été un succès. Saren est déjà bien assez puissant sans une armée de Krogan sous ses ordres. Notre vrai problème, c'est Sovereign. Les moissonneurs ont anéanti les protéins. Ils nous réservent le même sort. C'est ce qu'indiquait votre rapport, oui. Sovereign. Machine douée de raison. Véritable intelligence artificielle. Cette nouvelle est pas l'armante. Si, toutefois, elle s'avère fondée. Sovereign existe. Les moissonneurs aussi. Saren lui-même l'a avoué. Il joue avec vous, Shepard. Saren a toujours des contacts à la Citadelle. Il a sans doute lu vos rapports précédents évoquant votre vision et les moissonneurs. Il est tout à fait possible que Saren use de désinformation pour vous déstabiliser. Nos propres services de renseignement n'ont jamais obtenu d'informations allant dans ce sens. J'ai essayé de vous prévenir pour Saren, vous ne m'avez pas cru et regardez ce qui s'est passé. Pour reprendre une expression humaine, même une horloge cassée est exacte deux fois par jour. J'ai une autre expression. Allez au diable. Nous nous sommes peut-être trompés sur votre compte, Shepard. Il faut croire que les humains sont trop impétueux pour faire partie des spectres. Voyons, le commandant Shepard a été remarquable jusqu'à présent. Cette discussion ne porte que sur un désaccord mineur. Apparemment, nous sommes en désaccord sur beaucoup de points. Essayez d'envisager la situation selon notre perspective, commandant. Saren est un danger que nous pouvons évaluer. En revanche, pour le moment, les moissonneurs n'existent que dans votre vision. Nos décisions affectent des billions de vies. Nous ne pouvons pas agir sur les accusations d'une seule personne, même s'il s'agit d'un spectre. En tout cas, pas sans preuve tangible. C'est précisément pour les cas comme celui-ci, où le Conseil ne peut agir officiellement, que les spectres ont été créés. Vous avez carte blanche. Si vous pensez réellement que ce Voreign constitue une menace, vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour l'arrêter en même temps que sa reine. Bonne chance, commandant. De notre part à tous. Et voilà. Kaidan est mort. Le moral de Shepard est au plus bas. Je pense que l'équipe doit vraiment être affectée de la perte de Kaidan. On va faire un petit tour d'équipage du coup. Oui, commandant. Reprenez le travail, Presley. Oui, chef. C'est vrai qu'il fallait faire un choix. Et malheureusement, ça s'est porté sur Kaidan. Commandant, je sais que ça n'a vraiment pas dû être facile pour vous. Devoir choisir entre Alenco et Williams ? Désolé, chef. C'est juste que... Je sais pas si j'en avais été capable. Dans un cas comme ça, il n'y a pas de bon choix possible. J'espère que je ne vivrai plus jamais ça. Je comprends, commandant. C'est juste que... C'est un peu dur. Sa reine est toujours en liberté, Joker. Allez, d'une heure, on a besoin de vous. Soyez tranquille, chef. Vous pouvez compter sur moi. Je vais être aux premières loges quand vous choperez cet enfoiré. Pas de soucis, Joker. On va l'avoir, cet enfoiré de Turien. On va l'avoir. Mais maintenant, on connaît toute l'histoire. On a affronté sa reine également. Il a l'air d'être encore un minimum lui-même. C'est vrai qu'il a vraiment l'air de le jouer... Sa carte personnelle plutôt que l'équipe. Là, on voit que Kaiden n'est plus là. On va aller voir Lyra, du coup. Celle avec qui il pensait qu'on avait une relation. Oui, commandant. Vous avez besoin de quelque chose ? Comment vous en êtes venu à servir sur un vaisseau de l'alliance ? Je me suis en... Mais l'humanité a besoin de l'alliance pour ses temps. Je dois y aller. Au revoir, commandant. Commandant, vous venez prendre de mes nouvelles ? Vous m'avez l'air en meilleure forme. Comment vous sentez-vous ? Le docteur Chakwas m'assure que je vais me remettre. J'ai été très impressionnée par sa connaissance de la physiologie à Sari. Vous êtes entre de bonnes mains. Le docteur Chakwas connaît parfaitement son affaire. Je réfléchissais à sa reine. En mon fort intérieur, j'ai pitié de lui. C'est la dernière personne pour qui j'aurais pitié. Il est prisonnier de son propre esprit. Condamné à voir sa propre identité disparaître lentement, sous le joug de Sauveraine, sans pouvoir rien y faire. Je me demande comment il s'est laissé prendre par Sauveraine. Pensait-il pouvoir arrêter les moissonneurs, ou était-il simplement guidé par la soif de puissance ? Peu importe ses intentions, elles ont disparu, il faut l'arrêter, point. Oui, sans doute. Victime ou non, c'est avant tout une menace pour toute la galaxie. Saren est déjà au centre de nos actes. Évitons qu'il monopolisent aussi nos discussions. Changeons de sujet. Je dois vous laisser. Au revoir, commandant. Salut, Lyara. C'est m'étonne qu'elle n'a pas tenté de... de m'embrouiller, quoi. De m'embrouiller et... de m'embrouiller pour essayer de... de m'atteindre avec ses tentacules. On va du coup aller voir les autres. Commandant, je voulais vous remercier. Pourquoi, Garrus ? Pour tout. Pour m'avoir pris avec vous. Pour m'avoir intégré à votre équipe. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup pensé à ce que vous m'avez dit. Sur l'élimination immédiate de la menace, quel qu'en soit le prix. Vous aviez raison. Même chose avec Célion. Il fallait que je le tue. Au moins, là, on est sûr qu'il ne pourra plus nuire à personne. Il faut joindre le geste à la parole, Garrus. Vous comptez faire quoi ? Demander à suivre la formation des spectres. Mon père va s'étouffer en l'apprenant. Mais c'est mon choix. Et si ça ne marche pas, je peux toujours faire autre chose. Tout, sauf retourner au SSC. Fini la paperasse, fini le protocole. A partir de maintenant, c'est moi qui décide. Bien dit. Gardez ça à l'esprit quand nous serons face à sa reine. Ne vous inquiétez pas, commandant. Je n'oublierai pas. Bon, il l'avait déjà dit, mais voilà. Par contre, là, les réglages sont très mal faits. Je revois les paramètres graphiques. Tout ce que c'est une catastrophe. Franchement, c'est une vraie catastrophe. J'ai du mal à voir, en fait, sur tout ça. Beaucoup de mal à voir l'intérieur du vaisseau. On a une fête très très d'âge, on voit quasiment rien. Commandant, joli bain de sang sur Vermeer. Vous avez fait ce qu'il fallait. Je respecte votre choix. J'apprécie ce que vous avez fait, Vrex. Je n'oublierai pas. Donnez-moi des résultats, et on sera qui ? Sa reine doit payer pour ses actes. Je vais le traquer et l'abattre, quoi qu'il arrive. J'aime quand vous parlez comme ça. À plus tard, Vrex. Je parle. Bon, ça va. Il a l'air de meilleurs humeurs, quand même. Par contre, je pense que c'est Ashley qui risque d'empêcher un peu plus de ce qui vient de se passer. Commandant. Comment ça va ? Au sujet du lieutenant Alenco, je veux dire. Pas franchement mieux. Désolée pour ce que j'ai dit. C'est juste que je ne veux pas avoir du sang sur les mains. Or là, c'est ma faute. William, écoutez-moi. Je suis responsable de cette mission. C'est moi qui ai pris cette décision, pas vous. Il est mort à cause de moi. C'est étrange. Je n'ai pas peur de mourir pour l'Alliance. Mais que quelqu'un meurt pour moi, alors ça... Si je peux me permettre, comment vous avez encaissé les pertes sur Akuzé ? Je devais faire en sorte que tout le monde s'en tire et j'ai échoué. Je me suis juré que ça ne se reproduirait plus. C'est la même chose ici. Je me souviendrai de lui et je ferai mieux pour lui. Oui, je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Merci pour votre réconfort, chef. Quelle est votre opinion sur notre dernière mission ? Qu'on va en baver. Des légions de cuirassés intelligents et qui ont exterminé toute vie dans la galaxie des dizaines et des dizaines de fois ? Je dirais qu'on est légèrement désavantagés. Vous savez où ils peuvent se le carrer, leur avantage ? Notre survie à tous est en jeu. On va les affronter. Bien parlé, commandant. Mais je suis un fantassin. Face au moissonneur, mon fusil ne fait pas le poids. Je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. C'est ça qui me rend folle. Ne pas pouvoir riposter. Vous avez quelques minutes à m'accorder en privé ? Désolé, commandant. Les armes ne se nettoient pas toutes seules. Un jour, peut-être, mais pas encore. Rompé artilleur. Chef. Merci pour ce petit brin d'humour. Je laisse très gentil. Très très gentil. Il faut que j'en mette plus. Je vous jure, je l'essaye. Mais je ne peux pas. Ah oui, c'est déjà un petit peu mieux. J'ai l'impression que nous approchons du dénouement. Vous ne croyez pas ? La fin approche, oui. Croisons les doigts pour un happy end. Vous trouverez le canal avant lui. J'en suis certaine. Il le faut. Et quand cette histoire sera terminée, quand je serai rentrée de mon pèlerinage, je pourrai affirmer avec fierté y avoir joué un rôle. Nous n'aurions pas été aussi loin sans vous, Tali. Cela me va droit au cœur, Shepard. D'ordinaire, nous sommes traités comme des citoyens de seconde zone. Les gens n'ont qu'une envie, c'est de nous voir partir. Mais vous m'avez toujours mise au même niveau que le reste de l'équipage. Vos actes et votre personnalité vous honorent, Shepard. Quoi qu'il arrive, soyez en remercié du fond du cœur. Vous me manquerez quand vous rentrerez chez vous, Tali. Ce n'est pas pour tout de suite, Shepard. Si vous avez besoin de moi, vous me trouverez ici même. Je dois y aller. A plus tard. A plus tard, Tali. Bon. J'avoue, je ne sais pas quoi faire de plus. De plus, d'accord. Je ne sais pas si je vais arrêter l'épisode maintenant ou pas. Il faut avancer, quoi qu'il arrive. Malgré la mort de Kaida. Oui, c'est triste. C'était une brave personne. La première fois, j'avoue, je l'ai sauvé. La première fois que je l'ai fait, je l'ai sauvé. J'ai laissé Ashley sur le carreau. Malheureusement, là. J'ai préféré faire l'inverse. Désolé. Ça, on en avait déjà fait. Autant atteindre ici. J'ai transmis les données de mission à la citadelle, commandant. On nous a confirmé l'arrivée des renforts. L'ambassadeur Oudina veut qu'on revienne à la citadelle pour faire un rapport. Le conseil lève une flotte interraciale contre sa reine et ses guettes. Il leur en a fallu du temps. Joker, cap sur la citadelle. Je veux voir le Normandie à la tête de cette flotte. À vos ordres, chef. Les relais cosmodésiques sont des exploits de la technologie protéenne qu'aucune espèce vivante ne saurait égaler ni reproduire. De même qu'à l'échelle planétaire, la géodésique désigne le chemin le plus court entre deux points géographiques, ces gigantesques structures disséminées à travers la galaxie peuvent créer des couloirs d'espace sans gravité, permettant un déplacement instantané entre deux points que des vaisseaux SLM conventionnels mettraient des années, voire des siècles à parcourir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !